À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi la Déclaration universelle des droits de l'homme ? C'est un texte international qui énumère les libertés essentielles de tous les êtres humains, sans exception. Il a été approuvé en 1948 par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Traumatisés par les horreurs de la guerre, les pays du monde ont voulu écrire noir sur blanc les droits fondamentaux de l'homme. La Déclaration de 1948 s'inspire de textes anciens de plusieurs pays, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour la France. Elle compte 30 articles qui définissent les droits auxquels toute personne peut prétendre. Tu connais sûrement le premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. La Déclaration protège les êtres humains de l'injustice, mais aussi de l'esclavage ou de la torture. Chaque individu a le droit de circuler librement hors de son pays et de s'exprimer sur tous les sujets dans le respect des autres. C'est la liberté d'expression. Chacun d'entre nous a le droit d'aller à l'école, d'exercer un travail, d'avoir accès à des soins. La Déclaration affirme que c'est au gouvernement de chaque pays de tout faire pour que ces droits soient possibles et respectés. Mais suivre cette déclaration n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un traité que les pays ont signé. C'est pour cela qu'il est important de faire respecter ses droits partout où l'homme est encore en souffrance. La Déclaration universelle des droits de l'homme est un idéal à atteindre par les nations et les peuples qui s'y engagent moralement. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada